Dans les annales de l'histoire, certaines photographies se sont gravées dans notre conscience collective, suscitant un fort mélange de peur, de fascination et d'intrigue. Ces photos ont effrayé le monde entier et laissé les scientifiques perplexes. Mais comment les scientifiques abordent-ils l'analyse de ces photos mystérieuses ? Et y a-t-il vraiment une explication logique à ces photos ? Rejoignez-nous pour élucider 20 photos que les scientifiques ne peuvent expliquer. Numéro 20. Le mystère du Yacht Joita Le Yacht Joita s'est embarqué dans le port animé d'Apia, dans l'ouest des Samoa, à destination des magnifiques îles Tokalao. Cependant, ce voyage maritime ne s'est pas déroulé comme prévu. Au lieu d'arriver à la destination prévue, le Yacht s'est volatilisé, disparaissant dans les vastes étendues de l'océan. Après une attente angoissante de 37 jours, le joyau a finalement été découvert, mais pas à l'endroit prévu. Au contraire, il a été retrouvé à 1000 km de sa trajectoire. Cette déviation de la trajectoire prévue a soulevé de nombreuses questions et intrigué les passionnés de la mer. L'histoire du Joita ajoute des couches de fascination à sa mystérieuse disparition. Construit avec soin au début des années 1930, ce navire était bien plus qu'un simple moyen de transport. Il incarne le luxe et la richesse. Pendant les années troublées de la Seconde Guerre mondiale, il a joué un rôle unique en accueillant des fêtes extravagantes auxquelles assistait l'élite d'Hollywood. Après la guerre, le Joita a entamé un nouveau chapitre, servant de patrouilleur à la marine américaine avant d'être déclassé. Il a changé de propriétaire à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il soit confié au professeur Catherine Luamala de l'Université Hawaii. Le professeur Luamala, en signe d'amitié, a donné son yacht à son intime, Thomas Miller. Miller, séduit par le profit, perçoit dans le Joita une valeur dépassant le transport. Numéro 19, la Dame Babushka. La mystérieuse Babushka Lady fascine depuis le drame du 22 novembre 1963, quand le président John F. Kennedy fut tué à Dallas, Texas. Une femme énigmatique, drapée d'un foulard et de lunettes, a été vue maintes fois durant le tumulte de ce jour néfaste. Observée avec un appareil photo, elle pourrait avoir saisi des clichés essentiels ou des séquences de l'assassinat. Elle se positionne clairement sur le gazon entre la rue de l'Orme et la principale, idéale pour observer le défilé présidentiel. Suite au tir, elle se dirige tranquillement vers la rue Helm, se fondant dans la masse agitée, glissant vers le gazon, un lieu suspecté d'être l'origine des tirs. Elle s'est ensuite évaporée dans Dallas, se dirigeant vers l'Est, semant la confusion chez les enquêteurs. Malgré les tentatives du FBI et d'autres pour la démasquer, la Dame Babushka demeure énigmatique. Les conjectures abondent sur ses intentions et mouvements. Il se pourrait qu'elle redoutait des représailles de ceux liés au meurtre ou à sa dissimulation, la forçant à dissimuler son identité et son visage. Malgré plusieurs demandes d'informations, elle n'a jamais répondu, laissant son identité et le contenu de sa pellicule photo inconnue. Un mystère persistant. L'escadron numéro 18 reste une énigme. L'énigme de cet escadron débute avec une photo de 1919, montrant des pilotes de la Royal Air Force, posant lors d'une journée apparemment ordinaire. Cependant, un élément mystérieux s'ajoute. La légende dit que ce tableau, qui semble banal, cache un secret incroyable. La silhouette spectrale de Freddie Jackson, un pilote décédé tragiquement peu avant. Jackson, censé être parti, figure sur l'image avec ses collègues, comme s'il était toujours là. Certains pensent à une illusion ou à une invention de l'esprit. Mais d'autres croient au surnaturel et voient dans cette présence spectrale le signe que la vie après la mort ne s'arrête pas là. Cette histoire n'est pas seulement une histoire de fantômes et de photographies terrifiantes. Elle parle de quelque chose de plus profond en nous, de notre curiosité sans fin pour ce qui se trouve au-delà du royaume du connu. La photographie de l'escadron gardé nous oblige à nous interroger sur les limites de notre compréhension de ce qui est réel et de ce qui nous échappe. Numéro 17. L'énigmatique homme sauvage. Son costume à pointe a suscité la curiosité à travers l'histoire, sa véritable fonction demeurant un mystère. Certains avancent qu'il fut initialement conçu comme tenue de chasse à l'ours au XIXe siècle, une idée contestée par d'autres. Malgré cette incertitude, il est ardu d'imaginer une autre utilité pour une tenue aussi mystérieuse. Une théorie fascinante évoque ses racines en Allemagne ou en Suisse, entre le XVIIIe et le XIXe siècle, proposant qu'il aurait pu, conçu pour des occasions comme le festival Vogelgriff, symbolisant un héros mythique, son origine reste un mystère. Pouvez-vous élucider ce secret ? Avez-vous aperçu un tel costume dans un film, peut-être ? Un déguisement évoquant un film d'enfance où figurez Razor vous marque. Même si le titre du film vous fuit, son influence sur vous était clairement marquante. Il pourrait venir d'un classique d'horreur tel que Hellraiser. De toute manière, la présence d'un tel costume rappelle des tenues sophistiquées, soulignant son rôle culturel et son histoire. L'explosion de la chaudière du train numéro 16. La première explosion d'une chaudière à vapeur remonte à 1813, quand un ingénieur britannique, William Brunton, cherchait à accélérer son train, augmentant ainsi la pression de la vapeur. Cependant, cela a conduit à une explosion. Lorsque ces explosions survenaient, les tubes lumineux des locomotives à vapeur étaient projetés. Leur rôle était de transférer la chaleur pour transformer l'eau en vapeur. Les conséquences de ces détonations étaient spectaculaires, rappelant un train attaqué par une créature métallique tentaculaire. Les inventions d'autrefois semblent parfois étranges, voire effrayantes. Considérons la première image. Elles révèlent une fille dans une piscine, arborant un masque d'horreur. Ce masque de bain, créé en 1928, avait un but utile malgré son look effrayant. Il protégeait le visage des nageurs des rayons UV nocifs. La seconde image expose une invention bizarre, un équipement de plongée qui évoque un monstre de cuir. Cette tenue, surnommée « Le Vieux Monsieur », date du 8e siècle. L'unigre 15, étrange vidéo des Nightcrawlers de Fresno. Sur l'image, une forme perturbante évoquant des jambes de pantalons blancs en mouvement. Sans corps ni tête, ces mystérieux êtres apparaissent la nuit, glissant silencieusement. La première fois fut en 2007 à Fresno, Californie. Un propriétaire troublé par cette vision n'avait d'autre choix que de l'affronter. Dérangé par les jappements nocturnes de son chien, il a mis une caméra dans son garage. À sa surprise, elle a capturé deux formes mystérieuses sur sa pelouse. Cherchant des explications, il a montré les vidéos à un expert en paranormal et à une chaîne TV locale, attirant l'intérêt et les conjectures. Une autre observation en novembre 2000 à Yosemite a intensifié le mystère. La nuit, ces entités célestes ont été vues glissant entre les arbres, leur apparition renforçant l'énigme. En raison de leur aspect mystérieux, ces images ont captivé l'intérêt lors de leur diffusion dans le programme « Faits ou Fictions, dossiers paranormaux ». Malgré les efforts approfondis des spécialistes pour imiter le phénomène par différentes méthodes, le secret des Nightcrawlers reste non élucidé. Leur provenance et leur but continuent d'être un sujet de spéculation, engendrant diverses théories et suppositions. Certains pensent qu'il s'agit d'être extraterrestres, tandis que d'autres évoquent la notion d'entité spirituelle. Numéro 14 du raid aérien de Los Angeles Fièrement niché le long des falaises escarpées de la côte anglaise, le phare de Saint-Augustin se dresse, témoin de l'histoire maritime et de la gloire architecturale. Pourtant, sous son imposant extérieur, se cache une histoire voilée de mystère et d'attraction. La légende de la dame du phare, depuis longtemps, visiteurs et employés partagent des récits d'événements mystérieux et inexpliqués. Dans le phare de Saint-Augustin, des murmures traversent les couloirs déserts. Ces murmures, des courants d'air froid persistent dans les pièces vides et des visions spectrales ont été aperçues, enveloppant le lieu d'un mystère profond. La légende la plus fascinante est sans doute celle de la dame de la tour. On dit qu'une présence fantomatique rôde dans les hauteurs du phare, sa forme surnaturelle contemplant l'étendue infinie de la mer, l'expression empreinte de tristesse. Les spéculations vont bon train quant à son identité. Certains pensent qu'elle est l'esprit d'un ancien gardien de phare, lié à son devoir même dans la mort. D'autres murmurent qu'il s'agit d'une femme rongée par le chagrin, qui pleure à jamais, un amour perdu dans la mer impitoyable. Alien numéro 13 capturé En 2004, des bruits couraient sur un extraterrestre capturé au Chili. Depuis toujours, l'humanité est captivée par les étoiles, se demandant si nous sommes seuls dans l'univers immense. Cette fascination dure depuis des millénaires, avec beaucoup convaincu que des aliens ont visité la Terre depuis l'Antiquité. Il y a même ceux qui croient que les extraterrestres ont aidé à bâtir d'anciennes structures impressionnantes. Récemment, les signalements d'OVNI ont provoqué des discussions et investigations mondiales. Bien que certains puissent être expliqués par des phénomènes courants comme des avions ou satellites, d'autres demeurent inexpliqués, suscitant des théories sur des visites extraterrestres. La communauté scientifique toutefois demeure sceptique, soulignant l'importance de preuves concrètes. Des initiatives telles que le CETI continuent de chercher des indices de vie au-delà de notre planète. Pourtant, dans les sondages fiables, plusieurs observations supposées sont capturées par des caméras. Voilà une photo floue en ligne montrant deux individus à cheval, à côté d'un petit être à la tête grande. Une photo qui suscite des débats parmi les croyants et les sceptiques. On se demande pourquoi ces contacts extraterrestres présumés se montrent toujours sur des images floues ou de basse qualité. Une question clé que de nombreux théoriciens du complot examinent aussi. Certains pensent que ces images prouvent la visite d'aliens sur Terre, alors que d'autres y voient des malentendus. Numéro 12. Leatherman. On voit ici quelqu'un d'exceptionnel, le fameux ermite appelé le maroquinier, un individu captivant. Durant le 19e siècle, ses déplacements dans le Nouveau Monde ont capté l'intérêt, surtout pour son look unique. Habillé de solides vêtements en cuir fait à la main, il supporte environ 27 kilos de tenue. Malgré son allure imposante, cet homme de cuir n'est pas menaçant. Il parle peu anglais, se limitant à de brèves réponses et des signes. Son aisance en français suggère des racines françaises, comme le montre un livre de prière français trouvé avec ses affaires. Sa vie suivait un parcours prévisible, voyageant chaque année près de 600 kilomètres entre les fleuves Connecticut et Hudson. Sur son chemin, des visages connus l'attendaient, offrant pain, thé et tabac, créant une communauté autour de son périple. Pendant 32 ans, il emprunta ce trajet jusqu'à sa disparition. Plus tard, trouvé mort dans une caverne, victime d'un cancer buccal. Sa tombe au cimetière de Sparta à New York, d'abord identifiée par Jewel Bedgley sur le monument, est devenue un mystère. En 2011, les autorités ont tenté de déplacer ces restes, mais ont seulement trouvé une tombe vide. Le onzième, un hipster venu du futur, depuis 1941. Imaginez une scène digne d'un film historique de 1941, lors de la réouverture du pont South Fork à Goldbridge en Colombie-Britannique. Parmi la foule, un homme paraît venir du futur. Habillé d'un costume sombre chic, avec une chemise blanche, un pull doux et des lunettes de soleil modernes. On pourrait croire qu'il vient d'une autre époque. Mais le plus impressionnant est ce qu'il tient. Un appareil photo pas comme les autres, d'une technologie si avancée pour les années 1940, qu'elle est stupéfiante. Ce n'est pas un simple gadget rétro. Cet appareil défie les lois temporelles. La nouvelle de cet étrange individu s'est éparpillée rapidement en 2010, quand sa photo a émergé, semant la confusion. Est-ce un voyageur temporel, comme certains murmurent, ou juste un excentrique avant-gardiste égaré dans une époque non appropriée ? La controverse persiste, avec experts et amateurs fouillant l'histoire pour des indices sur ce personnage mystérieux. Malgré les inspections et conjectures, le secret demeure. Numéro 10. Le mystère du singe mouffette. Ce singe mouffette dit résider dans les marais inaccessibles de Floride, captive et effraie. Selon la légende, cet être mystérieux a évité la détection pendant des siècles, se déplaçant avec une discrétion incroyable dans les forêts denses et les zones marécageuses. Les témoignages de ceux ayant croisé ce singe le présentent comme un être imposant, bipède, mesurant environ un cinq month. Il pèse plus de sept tonnes, couvert d'une entité sombre et sale se mélangeant aux ombres des marais. Son odeur, un mix d'œufs pourris et de plantes en putréfaction, est décrite par ceux l'ayant senti, marquant profondément les intrépides de son domaine. De plus, ses yeux brillants dans l'obscurité nocturne du marais évoquent une peur ancestrale chez ceux qui les voient. Certains pensent que cette sphère brillante pourrait être une évolution pour chasser les phoques, tandis que d'autres pensent qu'elle a des origines mystiques, ajoutant au mystère. En 1959, un événement captivant a eu lieu dans les immenses régions du Katanga, maintenant en République démocratique du Congo. Remy Van Lera, un pilote belge, a signalé avoir vu un gigantesque serpent d'environ 15 mètres de longueur. Le pilote a même réussi à prendre une photo de ce serpent depuis l'hélicoptère. Sur celle-ci, on voit la tête du serpent levé, comme si elle réagissait à l'hélicoptère. D'après M. Van Lera, le serpent présentait une ligne blanche le long de son corps et une tête triangulaire imposante. Pour comparer, considérons des serpents géants connus tels que l'anaconda vert et le piton de la jungle. Ces serpents, bien qu'imposants, n'atteignent pas les tailles mentionnées au Katanga. Par exemple, le plus long piton de la jungle observé mesurait juste 3,2 mètres. Le Katanga, célèbre pour sa grande biodiversité, possède une faune diversifiée. Pourtant, l'existence d'un serpent aussi grand paraît incroyable. Après tout, depuis 1959, aucune autre observation ou preuve d'un tel serpent n'a été rapportée. Huitièmement, l'isolateur de lecture. Dans notre ère agitée, pleine de distractions comme le bruit et les gadgets, difficile d'imaginer un temps plus simple. Dans les années 1920, les individus faisaient face à des défis comparables. Hugo Gernsbach, créatif, recherchait une échappatoire au flot incessant d'informations et de sons perturbant la concentration et la tranquillité. Visualisez un dispositif unique. Un casque en bois décoré de feutres avec un verre devant les yeux et un séparateur près de la bouche. Ce chapeau atypique, appelé isolateur, n'était pas destiné aux cosmonautes ou aux plongeurs, mais aux gens communs désirant s'évader du tumulte contemporain. L'isolateur sert de sanctuaire à ceux qui aspirent à la solitude au milieu du bruit du monde. Il enveloppe son porteur, le protégeant des distractions extérieures, lui permettant de se plonger dans la tranquillité de la lecture et de l'écriture. Malgré son apparence bizarre, l'isolateur est une démonstration de l'ingéniosité humaine et de la poursuite incessante de la concentration dans un monde de plus en plus bruyant. Les créateurs d'applications mobiles luttent contre les interruptions en utilisant des instruments pour la gestion du temps. Cependant, l'isolateur demeure un artefact divertissant d'une époque révolue. Dans l'œuvre cinématographique inattendue de Patterson Gimlin concernant le Bigfoot, un événement remarquable a eu lieu en 1967. Roger Patterson et Bob Gimlin se sont aventurés à Bluff Creek, en Californie. Leur mission ? Chercher des preuves de l'existence de l'insaisissable Bigfoot. Ce qu'ils ont filmé ce jour fatidique est tout simplement fascinant. Une séquence de 59-52D, granuleuse mais captivante. Dans cette séquence, une grande créature ressemblant à un singe traverse la forêt d'un pas assuré, sa carure massive étant recouverte de poils sombres. La créature s'arrête même pour regarder directement la caméra, semblant reconnaître son public avant de disparaître sans effort dans l'épais sous bois. L'authenticité du film a été débattue. Patterson, son auteur, a vigoureusement affirmé avoir réellement croisé un vrai Bigfoot et l'avoir capturé sur film lors d'une rencontre exceptionnelle. Néanmoins, des sceptiques ont exprimé des doutes, évoquant un possible trucage ou un costume élaboré. Plusieurs analyses scientifiques ont essayé de décrypter la taille, les proportions et la marge de l'entité. Des spécialistes soutiennent que les proportions et les déplacements de la statuette sont similaires à ceux d'un primate inconnu. En revanche, les critiques pointent du doigt l'opacité des images, rendant impossible l'établissement de conclusions définitives. Sixièmement, le mystère de la spirale norvégienne. Au petit matin du 9 décembre 2009, le ciel paisible du nord de la Norvège s'est métamorphosé en une scène jamais vue auparavant. L'anomalie de la spirale norvégienne, aussi appelée spirale de Norvège, s'est révélée dans une manifestation éblouissante de lumière et d'un faisceau bleu vibrant, s'étendant et tournoyant dans le ciel. Ce qui a rendu cet événement si captivant fut son moment et son emplacement. Le nord de la Norvège, avec ses paysages vierges et sa nature isolée, offrait le cadre parfait pour un tel mystère. À mesure que l'événement se produisait, non seulement les locaux étaient captivés. Des témoignages sont venus de zones avoisinantes, attirant aussi l'attention internationale sur cet événement captivant. L'engouement sur les réseaux sociaux a rajouté un aspect fascinant. Observateurs, amateurs ou experts ont diffusé leurs expériences, images et vidéos, alimentant une discussion globale sur ce phénomène. Les conjectures abondent, allant du plausible à l'extravagant. Des explications naturelles ont été avancées, comme de rares formations de nuages ou des effets de réfraction lumineuse. C'est le moment du choix pour nos abonnés. Ces images ont terrifié le monde. Voici 20 des clichés les plus mystérieux, encore inexplicables pour les scientifiques. Dans la tranquille Oak Ridge, au cœur des Appalaches, se cachait une ancienne cabane de bois dans la forêt. Dans une forêt épaisse se trouvait le domaine d'un éminent chercheur, le Dr Elias Stone. Ce savant, célèbre pour ses contributions en physique, a récemment ébranlé la communauté scientifique avec une trouvaille exceptionnelle. Une soirée, il a trouvé une boîte mystérieuse, dissimulée sous le toit de sa maison, renfermant 20 images énigmatiques, qui était tout sauf commune. Sur leur origine. Des scientifiques du monde entier ont convergé vers Oak Ridge, prêts à tout pour percer le mystère de ces images. Mais malgré tous leurs efforts, ils ne parviennent pas à avancer. Bientôt, ils abandonnèrent les photographies par frustration, espérant qu'un jour, dans un avenir lointain et avec une technologie plus avancée, l'humanité parviendrait à comprendre le sens caché de ces photographies. Croyez-vous que nous éluciderons un jour le secret de ces clichés. Partagez vos pensées en commentaire. Cinquième cas d'OVNI vu par un aviateur de F-18. Le cas d'un OVNI observé par un pilote de F-18 reste parmi les plus mystérieux de notre monde. Les rapports d'OVNI ont toujours décrit des lumières insolites, des engins atypiques et des phénomènes aériens non résolus, éveillant notre fascination. Depuis des siècles, ces phénomènes, souvent mystérieux, sont rapportés par diverses cultures et civilisations, révélant un intérêt partagé pour ce qui est inconnu. La fréquence des signalements d'OVNI a varié ces dernières années, influencée par la culture pop, les avancées en aviation et surveillance, ainsi que par une plus grande attention du public, contribuant à l'évolution du nombre de rapports. Il arrive que certaines années soient marquées par une augmentation spectaculaire de signalements d'OVNI avec des centaines d'incidents rapportés à travers le monde, alors que d'autres périodes enregistrent une diminution notable de ces cas. La grande majorité de ces observations peuvent être aisément expliquées. En effet, des avions, des drones et divers phénomènes astronomiques sont souvent à l'origine de ces apparitions. Néanmoins, il subsiste toujours des énigmes qui demeurent inexpliquées, déconcertant notre entendement. Du ciel. Numéro 4. Les lettres d'amour d'Emma Oak Emma Oak, une femme malade, écrivait des lettres à son mari en répétant sans cesse la même phrase « Viens à moi ». Son écriture manquait d'espace, ce qui créait une impression particulière sur le papier. À l'âge de 30 ans, Emma succombe à une dépression nerveuse, hantée par des rêves qui obscurcissent sa réalité. Inquiet pour son bien-être, son mari l'a fait soigner dans un établissement psychiatrique. Même si au début Emma semblait se rétablir, elle est vite retombée sous l'emprise de sa maladie. Atteinte de schizophrénie, elle a vécu de longues années à l'intérieur des murs de l'hôpital, où la solitude peuplait ses journées. Enfermée, elle a toutefois trouvé du réconfort en rédigeant des lettres, exprimant ses pensées les plus profondes sur le papier. Cependant, ses lettres ne furent jamais postées. Son souhait de reconnecter avec son époux étant resté inexprimé. Aujourd'hui, ses missives révèlent la persistance de la créativité, même dans les abîmes de la maladie mentale. Gardée dans l'assemblage privé de Hans Prinshorn, elle donne une vision du fonctionnement complexe d'un esprit schizophrène. La schizophrénie, complexe, présente un défi majeur pour les personnes touchées. Ce trouble se manifeste par des hallucinations, des illusions et des problèmes sociaux, rendant difficile pour les individus de distinguer la réalité de leur perception, l'invention de leur imagination. Une photographie captivante montrant la lévitation d'Uzapia Palladino à Paris, datant de 1888, a suscité l'intérêt depuis sa première apparition publique dans les années 1920. Palladino, un médium italien réputé pour ses capacités extraordinaires, a démontré une gamme de phénomènes allant de la communication avec le monde spirituel à la capacité de léviter. Cette photographie, prise lors d'une de ses séances, montre Palladino semblant défier la gravité en lévitant sur une table entourée d'une atmosphère mystérieuse. Le médecin français qui a pris cette image énigmatique affirme qu'elle a été prise dans des conditions rigoureuses. Les mains et les pieds de Palladino étant fermement maintenus par une assistance, il a affirmé que la table s'est élevée dans les airs sans aucun contact physique de la part de Palladino elle-même, ce qui souligne l'authenticité du moment capturé. De plus, il a décrit avoir vu d'autres phénomènes incroyables durant la séance, notamment l'émergence soudaine d'une main et d'un visage brillant de l'inconnu. Malgré les affirmations du photographe sur le réalisme de l'image, les sceptiques ont exprimé des réserves quant à sa crédibilité. Ils ont pointé du doigt plusieurs éléments douteux, comme la posture peu naturelle de Palladino, l'omission d'ombre sous la table flottante et l'indication d'un corps en suspension au-dessus de celle-ci, de cordes ou de structures invisibles. La mystérieuse disparition de Frederick Valentich L'affaire de Frederick Valentich est un mystère fascinant de l'aviation, survenue une nuit de 1968. Frederick, un jeune aviateur australien, a initié un vol d'entraînement depuis Melbourne dans un Cessna 182 en direction de l'île King, ignorant que ce périple deviendrait une énigme captivante pour les chercheurs durant des années. En traversant le détroit de Bass, Frederick a signalé à Melbourne un événement étrange. Il a décrit une poursuite par un engin inconnu, un objet brillant métallique avec de puissantes lumières et des mouvements erratiques. Sa détresse était palpable, partageant ses inquiétudes sur la proximité et le comportement anormal de cette entité. De manière perturbante, il a annoncé, il flotte et n'est pas un avion, avant que sa communication ne soit brusquement interrompue. Malgré des recherches exhaustives qui ont duré des jours et couvertes de vastes étendues de terre et de mer, ni Frederick ni son avion n'ont jamais été retrouvés. La disparition de Frederick Valentich reste un mystère obsédant, laissant des questions sans réponse et alimentant des spéculations sans fin. Le premier est la lumière effrayante. Sur une route calme à la limite du Missouri et de l'Oklahoma, un phénomène énigmatique intrigue depuis longtemps habitant et passant. Appelé Spook Light, ce brillant cercle de lumière surgit sans préavis, effectuant une danse captivante. Il flotte, varie en intensité et en teinte, puis s'évanouit aussi soudainement qu'il est venu. Le phénomène des lumières fantômes a inspiré de nombreuses légendes et histoires, transmises de génération en génération. Selon les traditions amérindiennes, elles représenteraient les âmes d'amants maudits, errants sur terre, ou de guerriers surveillant les terres ancestrales. Les explications de ces lumières mystérieuses varient. On pense qu'elles pourraient résulter de gaz atmosphériques ou de la réflexion de lointains phares de voitures. En dépit de multiples tentatives, le mystère de l'éclat effrayant demeure non résolu. Actuellement, tant les habitants que les visiteurs poursuivent leurs efforts pour saisir cette manifestation insaisissable. Cependant, malgré ces nombreuses tentatives, le secret reste entier. Nous vous remercions de votre fidélité. A bientôt.